Le 14 juillet, jour de la fête nationale, le réacteur numéro 2 explose. L'embouteillage gigantesque empêche l'arrivée des secours de première urgence. L'Assemblée générale se réunit. Le grotesque succède au sacrifice. Le 14 juillet, le préfet a écrit de sa main sur l'arrêté préfectoral qu'en ce jour de fête nationale, il était formellement interdit de lancer des pétards sur la voie publique. L'escargot laisse une trace sur la vitre qui protège l'arrêté préfectoral. Dans la rue, les habitants enfournent en cette veille de 14 juillet un flot de valises dans les coffres béants des berlines particulières. Tandis qu'au même moment, dans le couloir des soins palliatifs, le sociologue émérite s'élève contre les actes criminels pour la science de cette racaille de sociologues juifalement à Nanterre en 68. A proximité de là, dans la chambre d'hôtel, la journaliste d'investigation se caresse les seins devant une webcam et s'élève contre l'enlèvement psychiatrique qu'elle subit de la part de son mari et de son journal qui réclame un scoop. Le tankiste tourne en rond autour du rond-point qui longe la chambre d'hôtel. Le tankiste ne répond pas aux injonctions venant de la stuissasse du tank qui lui ordonne de donner, je cite, « d'imposition sacrée t'impédée ». Au même moment, dans le bureau du président de la République, la panique gagne. Un tank a disparu et il semblerait aux dernières nouvelles que ce tank aux mains des terroristes serait proche, tout proche, du réacteur numéro 2 de la centrale de Fessenheim au bord du Rhin. Les sous-chefs, au volant de leurs berlines particulières, encerclent la piscine municipale. Les portières claquent. Les berlines bleues se gardent contre les bagunes rouges. D'autres portières claquent. Les sous-chefs, à grands pas, pénètrent dans la piscine municipale, tandis qu'au même moment, un homme bedonnant, assis sur un perron devant l'entrée de la piscine municipale, expliquent qu'il a renié ses engagements, qu'il a trahi les membres du Parti communiste un par un et qu'en fait, il était un auxiliaire de la police. Et que c'est pour cette raison que maintenant, il n'a pas pu se marier et qu'il est coupable. Et le tankiste dans le char se met à chanter et explique de son côté qu'il s'est engagé dans l'armée parce que soit il était condamné à six mois ferme pour un vol de cocaïne, soit il s'engageait dans l'armée. Et à ce moment-là, le juge passait l'éponge et il a été obligé, parce qu'il y a des pressions dans les chambres et de rejoindre les Sarajevo, les corps d'Edith, avec le tank. Et que maintenant, il en a marre parce qu'à Sarajevo, ils ont fait semblant de provoquer un incident. Ils ont envoyé l'aviation aller sur son char. Il a failli par une bombe sur la gueule juste pour qu'il y ait un prétexte afin que l'armée entre de force dans Sarajevo et il ne veut plus être manipulé. Et maintenant, le char ne rendra plus et le portable, il le jette par la fenêtre et le portable tombe contre les barreaux d'une cave. Et dans la cave, une femme courtement vêtue et ses deux compagnons expliquent qu'elle ne travaillera plus jamais et les deux hommes répètent qu'il n'a pas tenu ses engagements, qu'il est une crapule et il parle de Myriam qui s'est suicidée. Le soir tombe, le copie-pritreur dans la salle de commande de la soupape numéro 4 de la centrale nucléaire de Fessenheim déchire un par un les feuilles d'un calendrier d'un PTT. Il sait, il reconnaît publiquement au téléphone qu'il est un privilégié. Oui, il pourra prendre sa retraite à 55 ans. Oui, il n'a rien à faire d'autre que de veiller à ce que le graphique sur la soupape de sécurité reste bien dans la zone bleue. Si jamais il passe dans la zone rouge, c'est la catastrophe. Mais le graphique ne passera jamais dans la zone bleue. Il le sait, il ne sert à rien. Il est juste là pour des raisons syndicales parce que les syndicats ont été imposés qu'il y ait quelqu'un de permanence dans la salle de soupape numéro 4. C'est une question de statut parce que si on commence à laisser personne dans la salle de soupape numéro 4, il y aura des licenciements. Le préfet entre à grands pas dans la chambre d'hôtel occupée par la journaliste d'investigation. Ils avaient rendez-vous, elle avait obtenu rendez-vous. Et d'une voix nette et claire, la journaliste d'investigation demande quand aura lieu la date de la réunion secrète des sous-chefs de la centrale nucléaire de Fissinheim. Le préfet ne répond pas, ne ricane pas, ne tempête pas. Il lui dit juste « et alors ? » Et alors ? Et alors ? La journaliste d'investigation tempête, puis se calme. Elle se met à pleurer. C'est fondamental qu'elle ait la date de cette réunion secrète. Ils attendent le scoop, son mari attend le scoop, ses parents attendent le scoop. Elle a toujours été nulle. Le préfet la prend dans ses bras, elle le gifle. Le copipitreur téléphone à sa belle-sœur. Il reconnaît qu'il a obtenu ce poste de copipitreur par sa belle-sœur qui est l'amant du chef de service du délégué syndical. Mais il n'est pas responsable de cet acte. Dans la rue, le tankiste claque la porte du tank et il se met à marcher, à marcher, à marcher entre les barrières de sécurité. Les sous-chefs, un par un, descendent l'escalier qui conduit au sous-sol de la piscine olympique. Tandis que sur le banc, l'homme observe la journaliste d'investigation qui demande d'une voie pitoyable à entrer dans la piscine. Tandis que la technicienne de service lui dit que l'entrée de la piscine est rigoureusement interdite aux personnes étrangères à la piscine olympique. La réunion secrète débute. Elle est port courte. Le préfet annonce qu'afin de se libérer définitivement de l'emprise de ces écolos imbéciles, il y aura un accident provoqué, très léger accident, précise-t-il, qui entraînera le délestage dans un premier temps de la région Bretagne. Ça le rapprendra parce qu'ils n'ont pas voulu la centrale de Plogoff. Après, ce délestage touchera la région de Paris 14 parce que là, les verts sont en force à la mairie. Et comme ça, les gens comprendront qu'il est nécessaire de multiplier les centrales nucléaires. Sinon, un accident peut arriver et tout s'arrête. Voilà, c'est un simple accident. Après, les sous-chefs de service, avec enthousiastes, se rappellent leur passé en Algérie. Comment ils ont rétabli l'ordre dans la Casbah. Comment cette racaille, cette racaille, oui, précise-t-il, de civils, n'a pas voulu que l'ordre soit rétabli. Et que maintenant, ils les accusent d'avoir pratiqué la torture. Alors qu'en fait, c'est le pouvoir politique qui avait demandé que l'ordre soit rétabli. Et ils se concrétuent. Et ils se félicitent. Jusqu'au moment où le chef de service remarque une voix assidieuse. Mais j'ai perdu ma montre. Alors, ils se mettent tous à chercher la montre. Quelle montre ? Et le préfet rétablit l'ordre. La montre sera retrouvée. L'incident aura lieu. Le copitreur, conformément aux instructions non écrites qu'il a reçues, se barricade dans la soupape de sécurité. Et se mettent à chanter, à chanter, à chanter. Et conformément aux intentions non écrites qu'il a reçues et qu'il a cru comprendre, il débranche l'écran de contrôle du graphique bleu. La lumière rouge apparaît. Une alarme sonne. Et les délégués, le chef de service, tout le monde court dans le couloir, à la recherche de l'âge de service. L'âge de service. Et ils se précipitent en roller, à pied, en courant dans les couloirs. Et ils traversent des gigantesques concoursives dans la centrale nucléaire. Et la hache s'abat sur la porte blindée de l'intérieur de la soupape. Mais la porte blindée ne s'ouvre pas. La porte blindée ne s'ouvre pas. Et le tank ne s'ouvre pas. Et le président de la République apprend qu'un tank ne peut pas s'ouvrir de l'intérieur. Justement, c'est impossible. On ne peut pas ouvrir un tank de l'extérieur s'il est fermé de l'intérieur. Et il icone, et il icone, et il tape. Et le tankiste rappelle que lui, quand il est sain et cérévo, personne ne pouvait ouvrir la porte. Parce que le tank ne s'ouvre que dans l'intérieur. C'est un monstre qui est enfermé. Et qu'on ne peut pas arrêter juste dans l'intérieur. Mais dans l'intérieur, on ne peut pas l'ouvrir. Parce qu'il n'est pas dans l'intérieur. Et le... Et tout s'y s'affole. Non, la porte ne s'ouvre pas. Et la soupape explose. Alors, à ce moment-là, dès que l'explosion a lieu, craquent des centaines de journalistes apparaissent. Dans vrits spéciaux. Ils se précipisent dans la vallée de Fast and White. Les voitures créent un gigantesque embouteillage. Les touristes qui avaient fourmé leur bagage dans les voitures tournent autour en rond. Et personne ne peut accéder. Personne ne peut accéder à l'accès de l'embouteillage. C'est impossible. Les voitures de pompiers, personne ne peut accéder. Et juste, à un moment, le tankiste monte dans le tank et écrase quatre voitures qui permettent aux pompiers de passer. Et les pompiers remercient le tankiste. Et le tankiste rigane. Et dans la cave, la discussion continue. Ils ne savent pas à quelle la soupape exposer. Car c'est une cave blindée. Et ils continuent à s'accuser de manipulations, d'argent détourné, d'amour, de baise, de trucs totalement incompréhensibles. Et ça n'en finit pas. Et ça n'en finit pas. Les réquisitoires succèdent aux réquisitoires. Et le président de la République exulte. Enfin, le tank a été repéré. Mais le tank n'est pas aux mains des terroristes. Nous allons pouvoir récupérer à su de l'aide de camp. Et à ce moment-là, les sirènes se mettent à éclater. Et il est prévu, les radios, les éditions spéciales, disent que les nouvelles seront communiquées par la radio. Et qu'il est important, dans les circonstances actuelles, d'avoir des radios à piles. Et tous, ils se précipitent dans la Brécie centrale, là où on vend des piles. Mais, mais, le directeur de la brasserie, comprenant que son fils a fait une grave connerie, en ne rendant pas le temps, car il vient être informé par son fils, qui ne rendra jamais le temps, affirme qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de piles. Et alors, l'assaut est donné contre la Brécie centrale. Et ils veulent des piles pour les mettre dans les radios, pour écouter les nouvelles. Et le type, le journaliste de l'édition spéciale, répète que pour l'instant, la situation est sous contrôle. Et le directeur de cabinet, du chef de l'intérieur, répète, nous allons ouvrir la Brécie centrale. Nous ne nous reposerons pas à des scènes de pillage, car il faut que les pillages soient focalisés sur un seul point, à savoir la Brécie centrale. Sinon, les pillages se développeront dans toute la ville. Et le président de la République approuve, et il dit, en tout cas, ils ne passeront jamais la rue droite du Rhin. Jamais ils ne passeraient la rue droite du Rhin. Et à ce moment-là, les envoyés spéciaux couvrent l'événement et répètent que les particules élémentaires de l'explosion de la centrale ne franchiront pas la rue droite du Rhin. C'est impossible. Les conditions météorologiques sont au top. Jamais les particules ne franchiront la rue droite du Rhin. Et à ce moment-là, éclate la première Assemblée Générale. Et dans la première Assemblée Générale, ils lusent le premier rapport secret. Le rapport secret élu par les délégués. Un souffle. Tout le monde retient son souffle. Le rapport secret valait-lu. Et chacun explique et comprend qu'à ce moment, le rapport secret va expliquer les erreurs de gestion qui ont été faites dans la direction de la centrale du quart de Thessonine. Et c'est terrible, car les délégués explosent tout, expliquent tout. La belle-sœur, comment un pupitreur a pu être engagé par piston alors qu'il ne savait rien. Pourquoi il est devenu fou ? Parce qu'il prenait des calmants. Et pourquoi il prenait des calmants ? Parce que le psychiatre avait dit que s'il travaillait dans un cave, il fallait qu'il prenne des calmants. Et pourquoi il prenait de travailler dans une cave ? Parce qu'il ne fallait qu'il n'y ait personne dans la cave qui gère la soupape de sûreté. Et puis, d'autres scandales apparaissent. Et c'est un cri unanime. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et une Assemblée générale souveraine se décide. Mais un groupe de syndicalistes minoritaires décide de franchir l'arrivée droite du Rhin. Car il a été dit à la radio, le Premier ministre a dit, l'arrivée droite du Rhin sera préservée. Et le groupe minoritaire commence à avancer, commence à avancer. Et au moment dans la brasserie centrale, libérée par les membres du syndicat majoritaire, l'homme des bonheurs qui s'accusait de crime contre la classe souveraire, lance une prophétie, annonce que les manipulateurs seront dénoncés, que les goulags seront ouverts de nouveau. Car il faudra mettre tout le monde à prison, afin que la pollution s'arrête, afin que l'expansion stupide s'arrête, que l'arrêt des voitures s'arrête, que la TGV des voitures, et deux femmes à lunettes, une avec et sans lunettes, approuvent et répètent, lisez le livre, le livre sans combat, le livre sans combat, sera la référence de ce qui va arriver. Et tout le monde applaudit. Non, tout le monde ricanne. Ceux qui applaudissaient s'en vont. Et les gens ricanent en disant, c'est un fou. Et l'homme sombre, l'homme donnant son vrai tristesse, où les deux femmes le soutiennent, commencent à écrire pour lui les prophéties. Ils lui disent, tu vas te sacrifier, et tu seras le nouveau prophète, et ils comprendront une fois que tu seras mort, où était la vérité. Et le préfet, lui, dans son mégaphone, hurle que la système 1 ne sera jamais de mise, et que les survivants, malgré eux, auront droit à un bon de repas, s'ils remplissent trois fois par jour les feuilles de service, stipulant qu'il cherche du travail. Et sur son lit d'hôpital, au même moment, le sociologue, dans un dernier soupir, dit, je trouvais une nouvelle dénomination. Ça ne sera pas des réfugiés, ça sera les irradiers, malgré eux. Les irradiers, malgré eux. Et cette phrase, par un effet d'espace-temps, se répand dans tout l'univers de Fessenheim. Les irradiers, malgré eux. Les irradiers, malheureux. Première sommation, la police tire sur les manifestants qui voulaient franchir la droite du Rhin, tandis que la commune et les gitans balance toutes les berlines dans l'eau afin de récupérer l'amiante ou je ne sais pas quoi, ou le cuivre et les portières. Et à ce moment-là, le président de la République, dans une réaction, félicite les gens de voyage qui, grâce à leur action de vol, ont réussi à désenclaver la centrale nucléaire de Fessenheim. Maintenant, les premiers secours vont arriver. Les bénévoles, la paix de pierre, Imaüs, tous y vont venir, l'Europe. Et à ce moment-là, de nouveau, on pourra créer une nouvelle société qui ne sera pas fondée sur la Sistama, répète-t-il, qui ne sera pas fondée sur la Sistama. Et le préfet, comprenant à ce moment-là que sa femme est partie avec le carteron de généraux aigris qui voulaient défendre l'intégrité de la rive droite du Rhin, comprenant que son fils a lancé un pétard sous son bureau alors qu'il avait écrit que le jet de pétard était interdit, décide de faire le don de sa personne. Le don de sa personne et le président de la République dit devant les journalistes d'investigation présents, « Je suis prêt, si les circonstances t'exigent, à faire le don de ma personne et dans un ultime discours, le préfet lève la main et hurle « Je vous ai compris, je les ai compris, je les ai compris, » répète. Et l'homme donnant, comprenant son devoir, va vers l'Assemblée Générale et il marche, et il marche, il franchit des barrières, il franchit des bénévoles qui le laissent passer parce qu'il brandit un balai brosse en répétant « Du balai, du balai, du balai, du balai, du balai. » Et dans l'Assemblée Générale, ils ne le reconnaissent pas, ils essayent de parler mais personne ne le reconnaît pas. Alors, il revient là où les deux femmes attendent à table devant douze personnes et les gens demandent des comptes à cet homme « Qu'as-tu fait ? » Et un homme reçoit un chèque et un coq ne chante pas. Et à ce moment-là, il est tué de la main d'un bénévole malgré lui, irradié. Alors, les deux femmes enveloppent le corps dans un drapeau de la communauté européenne, le posent sur une croix sous un socle pardon d'une croix de Lorraine et le préfet fusillé à proximité de la croix de Lorraine a juste le temps de répéter « Mon sacrifice ne sera pas vain. Mon sacrifice ne sera pas vain. » Et dans la cave, dans la cave, le tankiste descend les marches et observe une interstice sous le barreau de la cave et annonce « Cette interstice va s'ouvrir et conduira aux caisses du supermarché. Là, nous pourrons nous nourrir à ce temps qu'on n'a pas franchi les caisses. Ce n'est pas un vol. » Et il ajoute « Je connais l'état-major. Ils vont creuser un lac tout autour du supermarché afin qu'autres tunnels ne soient pas creusés et dans le lac naîtront les boissons et l'air du poisson succédera à l'air atomique. et c'est « Je connais-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi-moi en plein